Alors, on va réfléchir la pose des pièges différemment. On va réfléchir la pose des pièges de cette manière où ils vont se dire qu'ils vont pouvoir faire des loupes, des tours, au-dessus des compétences particulières. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que non seulement je fais tomber leur équipement, mais là, ils sont apparus probablement ensemble ou presque. Donc, on va aller les chercher. Ils sont par là. Vous voyez là ? Lui, salut. Bonjour, bonjour. J'adore ta trousse de soins. Est-ce qu'elle te sera vraiment utile ? Merci beaucoup, Taxi Tangente, pour les six mois de soutien. Très grand merci à toi. Merci infiniment. Très, très remercie à toi. Qu'est-ce que je disais ? Le petit run. Le petit run. Ils ont déjà réparé un moteur. Ils ont déjà réparé un moteur. Vous vous rendez compte ? C'est quoi ce glitch ? Vous avez vu comment il court ? C'est très bizarre comment il court. Ah non, c'est super bizarre. J'arrive pas à le rattraper. Vous voyez ? Il a des petits glitchs. Vous avez... C'est assez dingue, les petits glitchs qu'il a. On s'est pris un piège. Alors, où est-ce que tu es ? Tu es tombé par là. Les pièges sont ouverts. Je sais que tu es dans le coin. Salut. Ah, je te vois blessé. Je te vois blessé juste là. Tu as récupéré ta trousse de soin ou pas ? Est-ce que tu l'as récupéré ? Je n'ai pas de no-head. Alors, par contre, mauvaise idée pour le loop. De l'autre côté. Salut. Vous avez vu le glitch ? Quand il s'est déplacé. Vous avez vu ? Je ne l'invente pas. Je ne l'invente, mais genre pas du tout. Non. C'est à moi, ça. Je crois que c'est du lag. Je rencontre ça toute la soirée. Ok. Petite tentative de lampe dans les yeux. Peut-être un tout petit peu raté, étant donné que... La lampe est tombée ! Alors, tentative de récupérer ses petits camarades. Nous avons un, deux moteurs juste ici. Sachant qu'il faudrait que je garde la main mise sur cette petite triangulation de moteur. Genre juste ici. Ici et là-bas. Il ne faut pas qu'ils puissent faire autre chose. Alors là, j'ai Pug. Bon, ils sont en team. Donc voilà. Celui-là, il est potentiellement Memento. Donc on va refermer le piège par ici. Salut, oui, on voit le... Bonjour, monsieur le focus. Très bien. Bah, exactement. Vous vouliez la jouer en mode... Non soyeux. Ah bah tiens, bisous. Du... Allez, s'ouvre. Si tu lags. Hum. On va purger le lag. Par la sous-préfète. Non. Très bien. Alors, premier. Premier qui est juste là. Nous avons quoi ? Nous avons deux moteurs côte à côte. Il est l'heure de question d'aller laisser le moteur ici se faire réparer. Et se faire progresser. Sachant que nous avons ici le piège. Nous avons des pièges là-bas qui s'ouvrent. Les pièges qui s'ouvrent un tout petit peu partout. Sachant que ici même, ils sont en mode où, en effet, bonjour. Je pense que c'est sec. Donc. Ok, on va récupérer ce qui doit l'être. Mais voilà, donne-moi d'abord la lampe. On va laisser les pièges un peu ouverts, un peu visibles. Parce que l'idée, en laissant les pièges visibles, c'est qu'ils tentent de le réparer. En tentant de le réparer, ils finissent blessés. D'accord. L'autre est là-bas. Et c'est très bien. Hop. Je mets ça là. Et je vais récupérer un autre. Ici, piège. Sachant qu'ils essayent de réparer les autres. Donc, on va surveiller la triangulation. On va mettre les deux juste ici. De toute façon, il n'a pas le choix. Il est obligé quelque part de casser ses pièges s'il le réparait. Sinon, ça ne va plus du tout. Donc, j'ai ce piège là-bas qui est bloqué. J'ai ce piège ici. Et celui-là qui empêche le loup. Donc, nous avons une progression en mode. Voilà, tu es blessé. Maintenant, tu vas être à moi dans pas longtemps. Je saute. Ensuite, c'était une idée un peu fifole. De penser que je n'allais pas te sanctionner sans autre forme de procès. Donc, tu tentes le truc. Tu l'as tenté. Tu as bien vu que c'était peine perdue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te rapprocher de tes camarades parce que les pièges sont ici. Et justement, l'idée, c'est de faire en sorte à ce qu'ils soient touche, 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 proche de toi. Donc, nous avons ces totems qui sont juste là. Ces messieurs qui sont juste ici en mode. Ah, mais le piège, ok, j'ai perdu du temps inutilement là. Ok, j'ai mal joué mon coup. Parce que là, techniquement, le piège était rouvert de lui-même. Avec l'accessoire extrêmement viril et sale. Vous avez vu, les trois totems sont là. Les trois moteurs sont là. Les trois derniers. J'en ai un qui empêche un loup de piège là-bas. Et il y en a un qui approche là. C'est Corlan. Donc, là, la réflexion était différente. La réflexion était de dire comment faire en sorte à ce qu'ils empêchent la progression de cette manière. Vous êtes juste ici. Moi, ça ne m'intéresse pas de vous poursuivre. Vraiment, vous êtes juste ici. Toi, je vais empêcher ton loup. Tu vas te prendre le pied dans le piège. Je vais vous avoir à l'usure. Vraiment. Hop, salut. Je dois faire le tour. Ok. Tu es repassé par là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu reviens par là. Tu repasses. De toute façon, tu ne vas pas pouvoir faire 15 000 tours et des tours. Tu ne veux pas réciter. Mais c'est bien. Mais en même temps, je t'ai cassé ton délire avec ton moteur. Tu ne peux plus le faire progresser. Là, il est ici. Et les autres sont là. Sachant que si vous l'avez réparé, vous êtes blessé. Donc, tentez le truc. Vraiment. Approchez-vous. Je vous vois. Je sais que vous avez bougé ici dans la cambrousse. Les trois moteurs sont ici. C'est un duel de barbichettes. Je te tiens. Tu me tiens. Par la barbichette. C'est ici. Vous savez très bien que le piège s'est refermé vers vous. Que vous avez très très mal joué le délire. Bon, aussi en quelque sorte. Mais on joue le poker. On joue le poker de la manière suivante. En se disant que si vous voulez réparer le truc, il va falloir prendre des risques. Et les risques étant d'être blessé. Sachant que ici, j'ai couvert la donne avec des pièges complètement vérolés. Hop. Donc, on est en mode. Vous êtes une team. Ok. Mais moi aussi, je suis une team. Ok. Je sais que vous êtes là. Vous savez que je suis là. Oui, mais je ne vais pas te poursuivre, mon petit gars. Tu es là. Tu vas te prendre un piège. Tu essaies de faire en sorte que je te poursuive. Éventuellement, bon. Toi, tu n'es pas là. Avec la perte de murmure, je sais qui est où. Ok. Il va falloir que tu quittes la zone. De manière totalement rapide. Rapide. Vous n'allez pas pouvoir être 15 à vous réparer. Là, dans le cas présent. Il commence ses hostilités. L'autre, s'il veut faire un truc, il va devoir courir un max. Alors, est-ce que... Non. Il a réussi à réparer. Pareil, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Nickel. Maintenant, fonctionnant à l'usure. Vous allez commettre... Vous allez commettre probablement... Un acte. Un acte. Bonsoir, Merida. Qu'est-ce que tu sais de faire ? Bah oui. Je vais vous avoir à l'usure, les gars. Tu vois ? J'ai dit quoi ? J'ai dit que vous alliez vous avoir à l'usure. Hop. Donc, j'en profite pour casser ça ici. Toi, je te laisse là. Ou pas. Non, je te laisse pas là. Je t'accroche par contre. Sachant que... Il y en a un, je crois, qui est... Parce que tu peux pas non plus le louper. C'est-à-dire que là... Tu vois ton... Hop. Je peux pas poser le piège là où il est. Ah, c'est super marrant. Ah, je peux pas poser le piège là. Ah, c'est fun. Ah, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Non. Je vais faire quoi ? Bon, mais... Calcul. Je vous ai dit quoi ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Alors, est-ce que toi... Qu'est-ce que j'ai fait, toi ? Non. Alors, toi, je vais t'amener juste ici. Ouais. Tellement bien codé que la caisse invalide. Le piège, exactement. Donc là, pareil. Meko et... Bon, ils ont récupéré la caisse. Ils ont... Non, ils ont pas récupéré la caisse. Très bien, ils ont pas récupéré la caisse. Parfait. Par contre, du coup, je vais pas rester à côté, sauf s'ils le désirent vraiment. Est-ce qu'ils vont réparer ? Voilà, très bien. Mauvaise idée de passer par là. Ouais, salut. Ouais, non, mais fais pas ça. Vas-y, éloigne-le. Très bien. On va fonctionner maintenant par élimination. Bah oui, t'as essayé de casser un piège. Maintenant, t'es blessé. Et tu vas essayer de fonctionner très vite. Très bien. Allez, essaie de réparer plus vite maintenant. J'arrive, j'arrive. C'est bien, vous avez cassé un piège. Maintenant, le piège va se réactiver tout seul. Wow, wow, wow. Ha, ha, ha. De vous avoir à l'usure. Sachant que toi, tu répares avec une caisse. C'est très bien. Non ? On va laisser le piège fermer là. Il va s'ouvrir tout seul dans quelques secondes. Ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. On va, nous par contre... Ah, voilà. Il y a quelqu'un juste ici. Est-ce qu'il va tenter le loop autour du camion ? C'est possible. Mais l'idée, c'est pas de faire ça autrement. L'idée, c'est de les avoir, de les user jusqu'à la moelle. Ce piège va s'ouvrir tout seul avec l'accessoire. Salut. Maintenant, toi, tu as fait le tour. C'est très bien. Je vais essayer de t'avoir en loop. Mais tu vas te prendre le piège dedans. Parfait. Je t'ai dit quoi ? Pareil, on va laisser l'autre... Alors, toi, t'es juste ici. C'est nickel. Où est ton petit camarade ? Ton petit camarade était par là, en face. Je vous ai dit que j'allais vous avoir à l'usure. Alors, où est-ce que tu cherches la trappe ? C'est probablement la meilleure solution. Toi, tu t'éloignes par là. Où est-ce qu'il est ton petit camarade ? Je te laisse la trappe ? Ou je te laisse vider de ton sein ? C'est pas compliqué. L'autre, soit, il cherche la trappe... Je m'éloigne. Ah ! Ah ! Non. Je m'éloigne. Si tu veux vraiment lui venir en aide. Au moins que la trappe soit à l'intérieur. Ok. Alors, le piège là-bas, c'est rouvert. C'est très bien. Par contre, où est ton camarade ? Mais bon, où est ton camarade ? Ok, ton camarade n'est pas par là. Ton camarade, il est ici. Dans le centre, il doit être en train de fixer... Ok, il est là. T'es en train de fixer des yeux la trappe ? C'est ça ? Bah, tu dois être à l'intérieur. Sur un perchoir, c'est pas compliqué. Sur le perchoir, c'est mieux pour trouver la... Pour sauver la trappe. Mais tu es dans le coin. Tu es absolument dans le coin, en train d'attendre que ton pote se vide de son sang. Parce que tu n'as absolument aucune race. Et que tu ne veux certainement pas lui venir en aide. Donc, tu sais que la trappe est là. Tu sais que l'autre rampe. Tu sais que je ne suis pas à côté. Tu le vois. Tu ne vas pas te mettre à risquer de courir. Tu t'es caché vers là. Ok, tu as reculé. Légèrement. Là, tu es en train de te diriger vers ton pote. Là, tu es en train de te diriger vers ton pote. Et tu ne vas pas tarder à le lever. Au moins que tu... Ah, voilà. Salut, tu étais mis à courir et il n'était pas trop tôt. Voilà. Ce n'est pas du tout prévisible. C'est le derrière. Alors, toi qui es allé par là. Tu viens de l'intérieur. Je vais te faire le tour. Vous soignez. Je vous vois. Toi, je vais... Te prendre aussi la patoune dans le sac. Voilà. Un coup. Hop. Et l'autre a une dette de miche. L'autre a une dette de miche. Je vais avoir l'autre. Parce que du coup, en l'occurrence... Salut. Parce qu'en te blessant, toi... Merci. Miaou le filou. Très grand merci à toi. Merci infiniment. Ah oui. Vous abandonnez. Pas forfait. Merci beaucoup. Donc prends la trappe. Je la joue au verpley. Je m'éloigne. Va prendre la trappe. Tu... Il t'a sauvé la vie. Tu ne vas pas l'abandonner. Ah si ? Il va prendre la trappe. Je vous ai eu par forfait. Vous abandonnez, c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Allez, on l'attrape là. Je te l'offre. Très volontiers. Parce que je suis quelqu'un d'absolument adorable. Allez. Je suis... Choupinou niveau 5. C'est bien, vous avez abandonné. Sous-titrage ST' 501